Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui reste dans la thématique immobilière. Nous allons nous demander ensemble comment les propriétaires bailleurs qui font face à des impayés de loyer peuvent réagir. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Roselyne Conant, directrice générale de l'ANIL. Bonjour Roselyne Conant. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, l'ANIL, je le rappelle, pour Agence Nationale pour l'Information sur le Logement. Vous allez pouvoir effectivement nous expliquer quels sont les différents recours. Mais nous allons également en parler avec Gabriel Neujaniki, avocat spécialisé en droits immobiliers. Bonjour Gabriel Neujaniki. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous allez pouvoir nous faire part de votre expérience, même sur le sujet d'échanges, de discussions entre propriétaires bailleurs et locataires lorsqu'il y a des difficultés à payer un loyer. Première question pour vous, Roselyne Conant. De manière très simple, est-ce que ça arrive souvent, sachant que je vais commencer à répondre avant de vous laisser répondre ? Il existe un observatoire, un observatoire national des impayés locatifs, qui constate, alors qu'on aurait pu craindre qu'avec la hausse du coût des prix de l'énergie ou autre, on nous fassions face à plus de loyers impayés qu'avant, qui constate qu'actuellement, on n'a pas de hausse des impayés pour cette fin d'année, pour ce troisième trimestre 2022. à voir ce qu'il en sera pour le quatrième. Première question, Roselyne Conant. Est-ce que ça arrive souvent, lorsqu'on met un bien en location, de se retrouver face à une problématique de loyer impayé ? Alors, ça peut arriver. D'accord. C'est une question qui revient, qui peut être traumatisante pour le propriétaire, parce qu'un propriétaire qui était confronté à une situation d'impayé est peut-être échaudé, peut-être sur sa vie de bailleur, à maintenir le logement en location. Il faut rappeler que ce n'est pas une pratique, ça arrive, mais ce n'est pas la généralité des relations entre le locataire et le bailleur. Ça se passe plutôt bien. D'accord, oui. Donc, il faut relativiser l'observatoire auquel on fait remonter, nous, nos éléments liés à notre niveau de sollicitation. Effectivement, on n'a pas traduit de pic significatif dans le cadre de nos sollicitations, puisque nous, on ne fait pas remonter le niveau des impayés, on fait remonter le niveau de sollicitation des agences départementales. D'accord, oui. Que les agences, donc les ADIL, renseignent tant les locataires que les bailleurs sur l'ensemble des sujets logements et notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur les questions d'impayés. Donc, il faut remonter l'information quand on leur a demandé une information, c'est ça ? Ou quand on leur a demandé peut-être une aide pour résoudre un sujet ? Le bailleur peut venir nous voir dès la préparation de la mise en location. Et c'est d'ailleurs le moment, il faut commencer déjà à sécuriser le lien locatif par un contrat qui contient, par exemple, une clause résolutoire, par la souscription de garantie, alors, soit de la part du locataire, s'il est gible au dispositif visal, soit des systèmes d'assurance, soit des systèmes autres de cautionnement qui peuvent être souscrits. Donc, ça, c'est la première étape. C'est sécuriser le lien locatif entre le bailleur et le locataire. Alors, accompagner aussi et informer de l'existence des adiles si le locataire lui-même n'en était pas informé, parce que, grâce à cette information qu'on va délivrer aussi au locataire, savoir qu'il peut mobiliser une aide au logement, savoir que... Alors, ça, c'est plus, effectivement, c'est pour aider à payer le loyer, entre guillemets. Alors, aider à payer le loyer, mais si on sécurise déjà le lien locatif, c'est-à-dire que s'il a droit à cette aide, il peut déjà avoir, finalement, un reste à charge moindre. D'accord, bien sûr. Donc, éviter, justement, cette problématique d'impayé. D'accord, oui, je comprends. Donc, cette nécessité d'anticiper, à la fois du côté du bailleur et à la fois du côté du locataire. Alors, ça, effectivement, on va y revenir sur les moyens de se prémunir. Donc, vous nous dites que ça n'est pas non plus une généralité. Si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a quand même une idée assez répandue en France qui est qu'à partir du moment où ça arrive, le propriétaire rentre dans un parcours du combattant, un petit peu, pour récupérer, dans un premier temps, ses loyers. Et dans un deuxième temps, parfois, ça peut aller jusqu'au logement. Avant de poser la question à Gabriel Néogeniki, j'ai envie de continuer avec vous, Roselyne Conant. Est-ce qu'à partir du moment où un propriétaire fait face à un impayé de loyer, est-ce que ça va forcément vers une situation qui se détériore ou on a des situations qui se règlent avant d'aller jusqu'à des questionnements, sur une expulsion ou sur des recouvrements ? La question de l'impayé peut être d'origine multiple. On peut avoir soit un désaccord, par exemple, sur l'entretien du logement, où le locataire décide de ne pas payer, ce qui est totalement interdit, parce que la chaudière ne fonctionne pas, parce qu'il y a une problématique sur une fenêtre. Donc ça, il ne peut pas le faire, mais ça peut être une source d'impayé. C'est vrai qu'en rappelant les obligations de l'un et de l'autre, en lui disant, écoutez, vous n'avez pas la possibilité de suspendre vous-même le paiement du loyer, il faut payer votre loyer et demander à votre propriétaire de réaliser les travaux, quelquefois on peut arriver à un accord en rappelant les obligations des uns et des autres. Et c'est vrai que l'impayé, ça peut être aussi une omission. On a aussi des locataires établis, ça arrive. Mais ça, c'est un impayé ou c'est un retard ? Alors ça, à partir du moment, ça peut être un retard, si on est, par exemple, on doit payer le 2 du mois et on paye le 15. Si effectivement, ça s'étale un petit peu dans le temps, à partir du moment où on ne paye pas, on a effectivement un impayé. Donc c'est vrai qu'il y a une définition légale de l'impayé sur la notion, par exemple, d'aide au logement, qu'il faut avoir suffisamment cumulé de loyers impayés pour constituer l'impayé, au sens législatif du terme. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi un passage difficile au moment d'une séparation, d'une perte d'emploi, où on peut arriver, par un plan d'appurement, par la mobilisation de certaines aides, à retrouver, je dirais, un paiement linéaire du loyer, avec en plus une petite partie payée en plus chaque mois. Et on arrive à retrouver une stabilité dans le lien locatif. Donc il y a quand même différentes étapes, effectivement, avant d'arriver aux étapes un peu plus conséquentes. – Oui, c'est ça. D'ailleurs, oui, j'imagine que c'est du temps long un petit peu dans les démarches. Gabriel Néogeniki, si je vous pose la question qui est la thématique de cette émission, quand on est propriétaire bailleur, comment est-ce qu'on peut agir face aux impayés ? Alors déjà, la première question, et Roselyne Connan nous l'a rappelé, c'est quand est-ce qu'on commence à agir en tant que propriétaire bailleur ? Est-ce que s'il y a un mois d'impayé, on peut considérer que c'est une omission et ne pas tout de suite lancer des démarches juridiques ou administratives ? – Alors, au préalable, il faut quand même rappeler qu'entre le moment du premier impayé et si on a un locataire impécunieux, si on doit aller au bout de la procédure d'expulsion, on en a pour 18 à 24 mois. – D'accord. – Donc une fois qu'on a planté ce cadre-là, tout va dépendre de la relation qu'on va avoir avec son locataire. Bien sûr, si le locataire en amont vous appelle et vous dit « Oui, j'ai des difficultés de paiement, est-ce que vous voulez bien étaler, décaler ? » Bien évidemment, je pense que chaque bailleur acceptera. Par contre, souvent, on se trouve dans les problématiques d'impayé face à des locataires, soit qui font l'autruche, soit qui connaissent le système et qui se mettent en situation d'impayé de loyer. Et donc là, il faut être très très réactif. Parce que les délais procéduraux, lorsqu'on les cumule les uns après les autres, font qu'on arrive à ces fameuses périodes que je viens de vous évoquer, de 18 à 24 mois. Je vous donne des exemples très rapides, très concrets. Le premier, c'est le commandement de payer visant la clause résolutoire qu'on va délivrer à son locataire. Ou pendant un délai de deux mois, pendant deux mois, le locataire a ce délai-là pour payer et le propriétaire ne peut pas agir. Donc ça, c'est la première étape ? Ça, c'est la première étape. C'est une sorte de mise en demeure, c'est ça, de payer ? Non, non. Hors mise en demeure. C'est-à-dire que vraiment, le premier geste, ou en tout cas, nous, notre conseil, c'est tout de suite, on fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Et donc, pendant un délai de deux mois, le propriétaire ne peut rien faire d'autre que d'attendre ou tenter de faire une saisie conservatoire. Mais je dois vous avouer que généralement, lorsque vous avez un locataire qui n'a pas les fonds, qui n'a pas les moyens à aller faire une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires, généralement, vous allez revenir bredouille, si je peux le dire ainsi. Juste après, vous allez devoir assigner votre locataire. Et là, entre le moment où vous allez délivrer l'assignation et que vous allez adresser une copie à la préfecture de police, vous avez encore un délai d'un mois avant la première date d'audience. Et je ne vous parle pas, après cette première date d'audience, des éventuelles demandes d'aide juridictionnelle ou autre. Et puis, il va y avoir, bien évidemment, une audience de plaidoiries, il va y avoir le temps du délibéré, et tout ça, on peut dire, en termes de procédure, on va être entre 8 et 12 mois. Et puis après, vous avez ce dont on est en plein dedans, la période hivernale, qui va du 1er novembre au 31 mars. Et donc, vous voyez que, toutes ces périodes cumulées, on arrive à minimum d'ores et déjà à 15 mois. – Alors, la trêve hivernale, effectivement, c'est un moment où on ne peut pas expulser un locataire à partir du moment où la décision a été prise, mais les dossiers sont quand même traités durant cette période-là. – Oui, tout à fait. C'est-à-dire que non seulement ils peuvent être plaidés et les tribunaux peuvent rendre leur décision, mais comme je vous disais, juste après la décision qui a été rendue, à nouveau, j'ai un délai de deux mois où l'huissier, qui est devenu commissaire de justice, va passer chez le locataire et lui délivrer un commandement d'avoir acquitté les lieux. Et il va avoir un nouveau délai de deux mois, ce locataire, cet ancien locataire. Et puis, s'il ne part pas, qu'est-ce qui va se passer ? L'huissier va repasser et il va demander au préfet le concours de la force publique. Et là, le préfet va avoir encore un délai de deux mois pour répondre s'il est d'accord ou pas. Donc, vous voyez, le cumul de tous ces délais procéduraux fait que lorsqu'on est propriétaire bailleur, comme vous l'avez dit, il faut absolument, en amont, essayer soit d'avoir une garantie d'un pays de voyer, soit une caution, soit, si on peut y souscrire, bien évidemment, le système Vizal que je recommande. Et alors, vous en parliez, Roselyne Conant, du système Vizal. On peut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent en quoi il consiste. Puisque, si je comprends bien, vous nous avez donné, Gabriel Néogeniki, juste pour finir, vous nous avez donné, non pas les moyens pour agir, mais la procédure qui a lieu dans tous les cas. C'est toujours la même procédure ? Absolument. Et donc, le seul moyen, aujourd'hui, d'agir face aux impayés, c'est d'anticiper ces impayés dans le contrat qu'on va signer au départ, donc avec ce que vous nous avez dit, ou cette garantie Vizal. Alors, qu'est-ce que c'est, Roselyne Conant ? Alors, peut-être avant le commandement de payer, il est toujours possible de passer un petit coup de fil à son locataire, lui envoyer un mail, un SMS ou un courrier simple, en lui rappelant, effectivement, qu'il a l'obligation de payer son loyer. Enfin, d'une manière, je dirais... De commencer par la communication avant de passer par... D'accord, oui. Je dirais, l'ADN des asiles, c'est arriver à remettre en contact un bailleur et un locataire, parce que, quelquefois, le contact est rompu, peut-être suite à un habitat dégradé. Ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'on a des locataires de bonne foi qui cessent de payer leur loyer, mais pas parce qu'ils ne le sont pas autorisés, comme je pouvais l'expliquer, mais parce qu'on a une procédure sur l'habitat dégradé qui les autorise à ne plus payer leur loyer. D'accord. Et on a des bailleurs qui poursuivent ces locataires, qui sont dans une situation où on a une décision administrative qui les autorise à ne plus payer leur loyer. Donc, il faut... Mais là, on va avoir des sujets avec la rénovation énergétique des logements à venir, alors ? La non-décence, c'est un vrai sujet. D'accord. Oui, bien sûr. Donc, il y a un enjeu de reprise de contact, c'est-à-dire que, quelquefois, c'est simplement... Il y a de la compréhension. On a des locataires qui sont aussi confrontés à une situation de grande difficulté qui n'ont pas le réflexe de prendre attache de cautionnement, qui est envers à la fois aux jeunes et aux salariés, qui permet, justement, d'avoir un tiers qui va se porter caution et prendre en charge les impayés à partir du moment où le sinistre sera déclaré. Et un enjeu aussi d'accompagnement des locataires... Au moment de la signature du contrat ? Tout à fait. Il faut que ce soit prévu avant. Ah, ben, ça, c'est... C'est obligatoire. C'est obligatoire. Le locataire va faire une demande, ce qu'on appelle un visa. On va vérifier son éligibilité sur le site Internet de Vizal. Et à partir du moment où il aura son visa, il pourra démarcher les différents propriétaires en disant, écoutez, moi, je suis éligible à Vizal. J'ai cette garantie qui est très sécurisante pour vous. Allons-y. Signons le bail. Gabriel Néogeniki, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est que vous nous avez dit 12 à 24 mois. Et globalement, vous nous avez fait mention d'un certain nombre de démarches qui vont de 8 à 10 mois avant d'aller vers des procédures d'expulsion. Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont réglés dans cette première étape, que ce soit l'obligation, effectivement, de payer ou le fait de passer devant un juge avant d'aller jusqu'à des procédures d'expulsion de logement ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme, tous les mécanismes du droit qui existent pour essayer de maintenir le locataire dans les lieux sont multiples et variés. Puisqu'on peut avoir le croisement avec les procédures d'expulsion du surendettement. Mais lorsque, par exemple, un propriétaire assigne son locataire, il faut savoir que ce dossier est envoyé à la préfecture et la préfecture va mandater, par exemple, à Paris, c'est le CASVP, le Centre à l'action sociale de la ville de Paris, et donc une assistante sociale, pour convoquer ce locataire à lui dire « Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre situation ? Est-ce que vous avez un moyen de rembourser, de faire un étalement ? » Et cette fiche d'information, elle va être envoyée au tribunal. Donc, au niveau du tribunal, même si en amont, le contact n'a pas pu être fait, il y a toujours cette possibilité, toujours devant le tribunal, de pouvoir continuer à se parler et de trouver des solutions. J'ai envie de vous dire que on ne peut pas faire de généralité. Ce n'est pas possible. Et de sortir de statistiques, je dois vous avouer que mon cabinet n'en fait pas sur ce thème-là. Mais ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens sont de bonne foi et que le locataire est en capacité de payer, des solutions sont trouvées. Lorsque le locataire n'est pas en situation de payer, on se dirige toujours vers une expulsion. Et juste pour corriger, ce n'est pas 12-24 mois, c'est 18-24 mois. 18-24 mois, effectivement. C'est important de le préciser. Il reste quelques secondes, si j'ai bien compris. Je vous pose la question à tous les deux. Très rapidement, Gabriel Néogeniki, le meilleur moyen d'agir, c'est de se prémunir, c'est ça, et c'est d'anticiper le problème avant qu'il arrive. Roselyne Conant, même question. Vous avez répondu très rapidement. Roselyne Conant, même question. Évidemment, comme j'expliquais, il y a à la fois au moment de la signature du bail. Après, tout au long de la vie du contrat, ce qui est important, c'est de se renseigner aussi. Oui, connaître les dispositifs, connaître les aides. Je veux dire, un locataire peut avoir un système d'aide ponctuelle. Par exemple, c'est le Fonds Solidarité Logement qui est là pour prendre en charge un impayé ponctuel s'il a capacité de reprendre le loyer. Et il y a un enjeu de relogement. C'est-à-dire que si on voit que le loyer est vraiment inadapté aux ressources du locataire, il faut creuser les pistes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser dérouler la procédure. Il faut envisager... D'autres solutions. D'autres solutions. Il faut prendre une demande de logement social. S'il y a d'autres créances, un dossier de surendettement. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et certaines collectivités territoriales proposent des dispositifs d'aide complémentaires en plus de l'aide au logement, du Fonds Solidarité Logement. Donc, il y a plein de choses à mobiliser. Surtout, renseignez-vous. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Roselyne Conant, directrice générale de l'ANIL d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci, Gabriel Néogeniki, avocat spécialisé en droits immobiliers d'être venue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.